Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer 20 exercices réalisés avec une échelle de coordination. Ce genre d'exercices sont vraiment appris dans tous les centres de formation parce que la coordination c'est vraiment la base du sportif, pas seulement du footballeur, dans tous les sports c'est vraiment important pour l'athlète de pouvoir maîtriser son corps en fonction de la situation. Ces exercices vous permettraient de travailler trois choses très importantes dans le football, la vitesse, donc la vitesse de course, la vitesse d'appui et la vitesse d'un changement de direction, l'agilité, donc être plus léger sur les appuis et plus vif, et l'équilibre en renforçant les articulations des chevilles et des genoux. Si vous n'avez pas d'échelle de coordination vous pouvez très bien utiliser des cônes ou simplement répéter ces mouvements dans le vide, ça va aussi vous permettre de travailler efficacement. Donc sans plus attendre, je vous montre direct l'exercice numéro 1. L'exercice 1 c'est simplement un pied dans chaque espace, donc ce qui est important là c'est vraiment de rester sur la pointe des pieds et de ne pas poser les talons au sol. L'exercice 2 c'est le même principe que le premier, sauf que cette fois on fait deux pieds dans chaque espace, on reste toujours attentif à bien rester sur la pointe des pieds. L'exercice 3 c'est le côté droit, deux pieds dans chaque espace, ce qui est important c'est vraiment d'être coordonné entre les bras et les jambes, donc quand le genou droit se lève, le bras gauche doit se lever et inversement. et voilà ! L'exercice 5, c'est le nouveau du côté droit, deux pieds dans chaque espace, sauf que cette fois, nos pieds se croisent. L'exercice 6, c'est le même principe que l'exercice 5 du côté gauche. L'exercice 7, c'est simplement deux pieds dedans, un pied dehors, en avançant dans le sens de l'échelle. L'exercice 8, c'est le même principe que l'exercice 7, sauf que cette fois, on le fait en arrière. L'exercice 9, c'est deux pieds dedans, trois pieds dehors, en avançant dans le sens de l'échelle. L'exercice 10, c'est simplement le même que l'exercice 9, sauf en arrière. L'exercice 11, on se met à côté de l'échelle et en avançant dans le sens de l'échelle. On met un pied dedans, un pied dehors, avec le pied droit. L'exercice 12, on se met à côté de l'échelle. Et en avançant, on met un pied dedans, un pied dehors, avec le pied gauche. L'exercice 13, on a l'extérieur de l'échelle et on met deux pieds dedans, deux pieds dehors, en avançant latéralement. L'exercice 14, c'est le même principe que l'exercice 13, sauf du côté gauche. L'exercice 15, c'est le même principe que le 13 et le 14, sauf que cette fois, la passe de revenir après les deux pas à l'intérieur. On traverse l'échelle. L'exercice 16, c'est le même principe que le 15, sauf de l'autre côté. L'exercice 17, on fait des soins alternés, un pied dedans, un pied dehors, en avançant latéralement. L'exercice 18, c'est le même principe que le 17, sauf du côté gauche. L'exercice 19, c'est le même principe que le 16, sauf du côté gauche. L'exercice 20, c'est le même principe que le 19, sauf qu'on le fait en arrière. L'exercice 20, sauf du côté gauche. qui seront dans la description de la vidéo si ça vous a plu partagez autour de vous et en attendant juste un bon entraînement et on sort dans une prochaine vidéo